Si nous ne connaissons pas ce à quoi ressemblait le milieu marin il y a 300 ans, je crois qu'il est vain d'espérer définir des politiques de pêche durable en Méditerranée. Je suis Daniel Faget, je suis un historien des poulpes, des dauphins. Des pêcheurs. J'essaye d'écrire l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire, des sans-voix. Et j'essaye d'écrire une histoire sur plusieurs centaines d'années en essayant de reconstituer le milieu marin tel qu'il existait il y a 300, 400 ans. Alors, on peut s'interroger sur la nature de ce travail. Comment me définir ? Est-ce que je suis un historien des animaux ? Un historien de la biodiversité ? Un historien des pêches ? Sans doute un peu de tout cela. Et avec une conviction que j'ai vraiment chevillé au cœur depuis plusieurs années, c'est que le travail de reconstitution de l'histoire du milieu marin est une absolue nécessité aujourd'hui. Au regard des tensions, des défis posés par le changement global, si nous ne connaissons pas ce à quoi ressemblait le milieu marin il y a 300 ans, Je crois qu'il est vain d'espérer définir des politiques de pêche durable en Méditerranée. Ce projet que je développe au sein de l'IMERA va se poursuivre. C'est un projet qui porte sur des enquêtes orales auprès des pêcheurs en Tunisie, en Grèce. C'est un projet qui a pour but de vérifier comment les pêcheurs s'adaptent à la présence de ces espèces nouvelles en Méditerranée. Pour le moment, les conclusions que nous pouvons en tirer sont encore provisoires. Il semble qu'il y a plusieurs voies d'adaptation autour de la Méditerranée à ces espèces. Mais c'est un problème qui est général à l'ensemble du bassin de la mer intérieure. Et je pense que ce que nous étudions aujourd'hui en Tunisie ou en Grèce va être immédiatement utilisable pour nos propres littoraux. Puisqu'on sait que ces espèces invasives, pour certaines, se retrouvent aujourd'hui en Languedoc, en Espagne, en Italie. Donc il y a une sorte de laboratoire qui est en cours, grâce à l'IMERA, qui, je pense, pourra être transposé avec des enseignements qui pourra être transposés sur d'autres littoraux. Le projet de recherche que j'ai développé au sein de l'IMERA est, dans la continuité finalement, il est la suite de recherches engagées depuis plus de 15 ans sur l'histoire de la biodiversité. C'est un projet de recherche, tout de même, qui s'attache à des questions qui sont ultra contemporaines, qui sont celles de la présence des espèces invasives en Méditerranée, la manière dont, finalement, les sociétés méditerranéennes, les communautés méditerranéennes, s'adaptent à cet effet, parmi d'autres, du changement global. Avec une idée qui m'est chère, c'est que la Méditerranée, vous le savez, c'est un millefeuille. C'est un millefeuille de changements intervenus depuis 2000 ans. C'est ce qui fait son identité, sa richesse, sa complexité. Et j'ai la faiblesse de penser que les changements qui se produisent aujourd'hui ne sont qu'une feuille de plus dans ce millefeuille de la culture méditerranéenne, et qu'il est possible que les sociétés méditerranéennes arrivent à assimiler, finalement, ces changements pour continuer à être ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sociétés de la diversité. Je crois que ce passage à libéral est important pour moi. Pas tellement sur le plan de l'interdisciplinarité, je dirais, classique, telle qu'elle était encouragée au sein d'AMU depuis maintenant quelques années, parce que ma recherche est interdisciplinaire depuis le début de ma recherche, depuis plus de 15 ans. sauf que c'était une interdisciplinarité qui était bornée, finalement, à des nécessités immédiates. Je travaille avec des biologistes, je travaille avec des économistes. Ce que j'ai découvert à l'IMERA, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fécond. Je crois que s'il y a un mot qui résume ce qu'est ce passage à l'IMERA, c'est le cosmopolitisme. C'est-à-dire qu'on découvre à l'IMERA des gens qui viennent de tous les horizons, sur le plan spatial, géographique, mais qui viennent aussi avec leurs savoirs, avec leurs expertises. Et moi, je ressors de cette expérience très enrichie parce que je me suis aperçu, en écoutant les uns et les autres lors des séminaires, que finalement, au-delà de nos spécialités, au-delà de nos expertises, nous avions des préoccupations qui étaient communes. Essayer de trouver une voie juste pour demain. Et c'est pour moi très important parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une densité de réflexion au sein de l'IMERA qu'on retrouve rarement au sein de l'université. de l'IMERA de l'IMERA de l'IMERA